13 ans après le massacre de 2009 au stade de Conakry, la date du procès de cet événement tragique approche. Des centaines de Guinéens attendent que soient jugés les 11 accusés, parmi lesquels l'ancien président Moussa Dadis Kamara, dont les proches affirment qu'il sera présent au tribunal. Il a toujours voulu être là et maintenant que ce procès est programmé, effectivement, il sera là dans le cadre de ce procès et pour livrer sa part de vérité. Je peux vous rassurer déjà qu'il ne se reproche absolument de rien, mais qu'il a clamé son innocence et nous allons le prouver, le démontrer au cours de ce procès-là. Même s'il affirme être innocent, Moussa Dadis Kamara est directement mis en cause par plusieurs ONG, ainsi que par son aide de camp, qui l'accuse d'avoir commandité le massacre. Le 28 septembre 2009, selon une commission d'enquête de l'ONU, des militaires munis d'armes à feu, de couteaux et de machettes avaient tué au moins 150 personnes et violé une centaine de femmes, dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Kamara, qui était alors au pouvoir. Les exactions ont continué les jours suivants, contre des femmes séquestrées ainsi que des détenus torturés. L'instruction judiciaire s'est achevée en 2017, avec le renvoi de plusieurs prévenus devant un tribunal, dont Moussa Dadis Kamara, qui était alors en exil au Burkina Faso. Ce procès est une bonne nouvelle pour les familles des victimes, qui attendent depuis plusieurs années d'obtenir justice et qui espèrent que tous les accusés seront présents. Certains sont en détention depuis des années, les autres ont eu l'interdiction de quitter le territoire.